Sous-titrage ST' 501 Tu dois les serrer bien fort pour qu'elles se tiennent, comme ça Papa avait bien assemblé une boule de neige que Caillou voulait tester lui-même Et si nous faisions autre chose avant de faire de maman un bonhomme de neige ? Bonhomme de neige ! Oh, je sais ! Faisons un bonhomme de neige ! Bonhomme de neige ! Oh, oh ! Je veux le faire avec un gros nez de carottes et des yeux de bouton ! D'abord, faisons le corps du bonhomme de neige, Caillou Toi et Mousseline entassaient de la neige et Papa et moi trouverons des bâtons pour les bras Ouais ! Caillou et Mousseline s'amusaient à entasser la neige pour leur bonhomme de neige Beau travail, Caillou ! Voyons maintenant pour faire une belle boule ronde Caillou ne savait pas comment faire son bonhomme de neige bien arrondi Mais il a eu une idée ! Oh ! Je sais ! Il faut teinter le neige comme les boules de neige ! Boules de neige ! C'est ça ! C'est comme de grosses boules de neige ronde Grosse boule de neige ! Waouh ! Notre bonhomme de neige est superbe ! Caillou était très content du gros bonhomme de neige aux yeux de bouton et au nez de carotte Attention ! Soudain, une luge a horté le bonhomme de neige Oh non ! Notre bonhomme de neige ! C'était Léo ! Caillou était triste que leur bonhomme de neige soit tombé Mais il était heureux de voir Léo Oh ! Et Caillou ? Léo ! Que fais-tu ici ? J'essaye ma nouvelle luge Tu veux essayer ? Sûr ! Maman ? Papa ? Puis-je jouer un peu avec Léo ? Bien sûr, Caillou ! Mais sois prudent ! Caillou était impatient d'essayer la luge de Léo ! Alors, c'est très facile ! Monte dessus et glisse jusqu'en bas ! Sympa ! La colline avait l'air haute et effrayante Caillou n'était pas sûr de vouloir la descendre en luge T'inquiète pas, Caillou ! Si tu tombes, la neige est douce, ça ne fera pas mal ! Regarde ! Tu vois ? Ça ne fait pas mal du tout ! Je ne sais pas, Léo ! C'est loin en bas ! Allez ! Allons-y ensemble ! Ouh ! Bien ! Attention, Caillou ! C'était génial ! Tu vois ? Pas de mal ! Mon bonhomme de neige ! Caillou regrettait d'avoir renversé le bonhomme de neige ! Désolé, Mousseline, d'avoir démoli ton bonhomme de neige ! Hé ! Je sais ! On pourrait en faire un ! Encore plus gros ! Encore plus gros ? Ouais ! Et celui-ci, rien que pour toi ! Ouais ! Grand bonhomme de neige ! Caillou a passé une excellente journée à jouer dans la neige et il était heureux d'être avec sa famille et Léo ! Je suis impatient de jouer dans la neige encore ! Ah ! Bataille de boules de neige ! Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa ! Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin de jouets pour leur acheter un jouet à chacun ! Ouah ! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie ? Jouets ! Jouets ! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord ? Regarde ! Des balles mousseuses ! Elles ont l'air ordinaires ! Qu'est-ce qu'elles ont de spéciales ? Elles sont super ! Quand on les presse, la couleur change ! On ne sait pas quelle couleur on va avoir ! La jaune ! Je veux la jaune ! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse ! Voilà, Rosie ! Dis merci, Rosie ! Merci ! Ok ! Tu es prêt ? 3, 2, 1... Précé ! Waouh ! Tu avais raison, Caillou ! Elles changent de couleur ! Tu veux ce jouet, Caillou ? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes ! Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider ! On devrait rechercher un peu d'abord ! Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas ! Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu ! Salut ! Quel est ce jouet dans ta main ? C'est un hand spinner ! Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes ! Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt ! Tiens ! Essaye ! Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts ! Il pouvait l'entendre émettre un petit sifflement ! Bien ! Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt ! Tu as besoin de pratiquer ! C'est pas grave, Caillou ! Ressayons ! Tu es prêt ? Je lâche maintenant ! Ça y est, maman ! Regarde comme ça tourne ! C'est comme un avion dans le ciel ! C'est bien, Caillou ! Caillou, viens voir ça ! C'est une machine à spaghettis ! D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis ! Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants ! C'est des spaghettis spéciaux ! On peut donc choisir la couleur ! Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes ! Wow ! Même bleu ? Bien sûr ! Jaune ! Jaune ! Merci, Rosie ! On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner ! Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis ! C'est prêt ! Il suffit d'appuyer sur ce levier ! Wow ! Ça fait vraiment des spaghettis ! Ça a l'air délicieux ! Désolé, Caillou ! Ce sont de faux spaghettis ! C'est juste pour jouer ! À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger ? Ouah ! As-tu vu ça ? Bonjour ! Je suis Jessie ! Salut ! Je suis Caillou ! Je voulais prendre ce camion mais il va trop vite ! C'était juste là, Caillou ! J'ai presque eu un accident en te fuyant ! Ah oui ! Vous le conduisiez ! Pouvez-vous m'apprendre ? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ces boutons ! Bien fait ! Mais sois prudent ! En allant vite, tu risques l'accident ! Oups ! Désolé ! C'est pas grave ! Tu l'avais presque ! Je peux vous aider ! Te voilà, Caillou ! Il ne faut pas t'enfuir comme ça ! On t'a cherché partout ! Désolé ! J'apprenais à conduire le camion ! J'ai eu un accident ! Bien ! Au moins, tu as de nettoyer tous tes dégâts ! Caillou pouvait entendre quelque chose qui remouait dans les oeufs ! Hé ! Il y a quelque chose dedans ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une surprise ! Chaque oeuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants ! Caillou a pensé que les oeufs surprises semblaient formidables ! Maman ! Je veux un oeuf surprise ! Bon choix ! Je pense que Rosie a décidé aussi ! Ok ! J'y vais là ! Quelle est ta surprise, Caillou ? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et un petit camion ! Incroyable ! Caillou était très content de son oeuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. Caillou était très inquiet parce qu'il avait perdu sa petite voiture préférée. Il a regardé sous le canapé, sur la table basse, derrière la télé. Qu'est-ce que tu cherches, Caillou ? Je cherche ma petite voiture, mais je ne la trouve nulle part ! Hey ! C'est notre vieil appareil photo ! Oh non ! Je l'ai cassé ? Non, Caillou ! C'est fait pour ça ! C'est au noir ! Juste regarde ! Caillou regarda la photo changée. Il ne faisait pas nuit après tout. C'était une photo de lui-même. Ouah ! C'est magique ! Peut-on prendre d'autres photos, maman ? Bien sûr, Caillou ! Que dirais-tu de photographier des choses de couleurs différentes ? Je peux le faire ! Commençons avec quelque chose rouge ! Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompiers rouge sur le tapis. Là ! Mon camion est rouge ! Parfait ! Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo ! Caillou pouvait voir son camion de pompiers rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman ! Regarde ! C'est mon camion rouge ! Très bien, Caillou ! Essayons quelque chose de... vert ensuite ! Hmm... vert ! C'est plein de choses vertes dans le jardin ! Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes ! Regarde, Caillou ! Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte ! Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé ! Reviens ! Tu dois bouger doucement, Caillou ! La sauterelle ne restera pas immobile sinon ! J'ai eu la photo, maman ! J'étais vraiment lent et silencieux ! Ha 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 ! Waouh ! Regarde toutes ses pattes ! Encore très bien, Caillou ! Pourrais-tu trouver quelque chose de... bleu à prendre en photo ? Une chose bleue... Oh ! Je sais ! La robe de Rosie ! Je vais prendre en photo de Rosie ! Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé ! Rosie ! Tu as trouvé ma petite voiture ! Vroom vroom ! Souris Rosie ! Je dois prendre ta photo ! Regarde Rosie ! C'est magique ! Encore ! C'est le vieil appareil, Caillou ? Oui ! Maman et moi avons pris des photos de couleurs ! C'est super sympa ! Prenons une photo de nous tous sur le canapé ! Mais qui prendra la photo ? Il a une minuterie spéciale ! Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes ! Tiens ! Je te montre ! Et bien tous sur le canapé ! Vite ! Dites quiche tout le monde ! Quiche ! Caillou avait aimé prendre des photos avec l'appareil, mais ce qu'il préférait était de les voir apparaître comme par magie. Aujourd'hui, Caillou partait en vacances. Il était très excité. Il n'avait jamais été dans un avion avant. L'avion est si grand, maman ! Bien plus gros que ceux dans le ciel ! Il a l'air plus gros parce que tu es plus près, Caillou ! Allez ! Allons trouver nos places ! Bienvenue ! J'espère que vous aimerez le vol ! Quel est ton nom ? Je suis Caillou et voici ma sœur Rosie ! On n'a jamais été dans un avion avant ! Avion ! Wouh ! Ravie de vous rencontrer, Caillou et Rosie ! Laissez-moi vous montrer vos places ! Et voilà ! Puis-je m'asseoir au hublot, maman ? Bien sûr, Caillou ! Tu peux aussi t'asseoir près du hublot, Rosie ! Il faut mettre sa ceinture avant de partir ! Dites-moi si vous avez besoin d'aide ! Caillou a essayé de mettre sa ceinture, mais c'était un peu difficile ! As-tu besoin d'aide pour mettre ta ceinture, Caillou ? Non, je peux le faire ! Peut-être juste un peu d'aide ! Bonjour à tous ! C'est votre capitaine qui parle ! Nous sommes prêts à décoller, alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez la valade ! Regarde ! On vole, maman ! Caillou regarda le sol s'éloigner de plus en plus ! Bientôt, il pouvait voir toute la ville en dessous de lui ! Regarde toutes les maisons ! Elles sont si petites ! Vois-tu une autre maison, Caillou ? Caillou voulait mieux regarder par la fenêtre, mais sa ceinture le retenait ! Désolé, Caillou ! Garde ta ceinture attachée jusqu'à ce que le capitaine éteigne le voyant ! Où est le capitaine ? Le capitaine est dans le cockpit pilotant l'avion ! J'aimerais être capitaine et piloter l'avion ! Je vais voir ce que je peux faire, Caillou ! Caillou regarda par la fenêtre à nouveau, mais sa ville avait disparu ! Tout est aigri maintenant ! Hé ! Où est notre ville ? Nous traversons les nuages, Caillou ! Caillou était étonné ! C'était humide et gris à l'aéroport, mais maintenant, c'était clair et ensoleillé ! Ouah ! Plein de soleil ! Il fait toujours beau au-dessus des nuages ! Les nuages rassemblent aux montagnes, maman ! En effet, c'est vrai ! Regarde, Caillou ! Le capitaine dit qu'on peut défaire nos ceintures maintenant ! Hé, Caillou ! J'espère que tu as faim ! On déjeune dans le ciel ? Mais bien sûr ! Voilà, Caillou ! Ouah ! J'ai ma petite table aussi ! C'est super, les avions ! Rebonjour à tous ! Nous allons atterrir très bientôt ! J'espère que chacun se réjouit de ses vacances ! Caillou a vu que le capitaine avait allumé le voyant de ceinture ! Regarde, maman ! Je l'ai fait moi-même ! Excellent, Caillou ! Je revois notre ville ! C'est une ville différente, Caillou ! Nous survolons un pays différent ! Bonjour ! Vous devez être Caillou et Rosie ! Avez-vous aimé le vol ? Oui ! C'était incroyable ! Ouais ! Avion ! On m'a dit que tu voulais piloter un avion ! Je peux ? Quand tu seras plus vieux, bien sûr ! Mais maintenant, je vous fais, toi et Rosie, pilote honoraire ! Merci ! Je vous souhaite de bonnes vacances ! Caillou était très enthousiaste à l'idée de commencer ses vacances ! Mais il était vraiment impatient de reprendre l'avion ! C'est parti ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !